On a parlé du conditionnement, on a parlé que nous les humains, on est conditionnés à être quelque chose que nous ne sommes pas, en fait nous sommes rien, mais on ne veut pas admettre que nous sommes rien, donc dans ce monde il faut être quelqu'un pour pouvoir exister au regard des autres, donc nous avons cette difficulté de ne pas admettre que nous sommes rien, donc on a toujours voulu être quelque chose, toute la société t'a dit il faut grandir, il faut devenir quelqu'un de fort, il faut réussir, gagner plein d'argent, réussir, 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 mais jamais t'arrêter, cours au cours, délire ton plaisir et tu seras heureuse un jour, quand même, un jour, donc tu vois, tout ce conditionnement là, on était en train de se dire que ça, ça nous a forgé ce que nous sommes, mais rien qu'un formatage d'idées, de concepts que nous avons appris et que nous le reforgons à nos enfants, et nous leur disons que c'est ça, comme ça, il faut suivre cette directive, et nous l'avons suivi de nos parents, de nos aïeux, et eux de leurs aïeux, aujourd'hui nous le formatons aussi à nos enfants, nous continuons à dire à nos enfants, va à l'école, apprends bien, réussis, tu as une belle voie, tu as une belle maison, tu sors, ok, alors quel gendarme, portons-nous pour nos enfants, si c'est le cas, est-ce qu'on aime nos enfants ? on leur dit, va faire la guerre, va faire l'armée, parce que c'est comme ça, il faut réussir, fais quelque chose avec ta vie, donc on est en train de dire à nos futures générations, comment faire exactement comme nous l'avons fait, nous ? On n'est pas en train de changer, tu comprends qu'on n'est pas en train de changer, tu sais que le changement ne peut se faire que maintenant, si tout ce qu'on a dit ensemble là, tu réalises qu'il y a une grande vérité là-dedans, pour toi-même, pas parce que je dis, parce que ce que je dis ce n'est pas important, mais regarde-toi, comment tu en ressors avec ça, est-ce que pour toi, si tu as vu ce qui était vrai là-dedans, est-ce que pour toi ça te donne de l'importance à ta vie ? Si tu continues pareil, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a quelque chose que tu n'as pas, tu as mis sous le tapis, parce que tu veux continuer pareil, mais moi je dis que si tu as compris ça, et que tu te transformes, tu n'es plus dans l'attention, tu n'es plus dans le devenir, ça veut dire si tu n'es plus dans le devenir, donc ça veut dire que demain n'existe pas, on est d'accord ? Il n'y a plus de projet, ton désir, tu le mets de côté, tu as compris que si tu cours derrière ton désir, tu seras dans la frustration, tu créeras en toi de la frustration parce que tu vas rencontrer l'éphémère que tu t'es donné d'atteindre, tu t'es donné l'éphémère et le plaisir instantané que tu auras quand ton désir sera accompli. C'est un désir que tu as gagné et puis tout d'un coup, il te donne instantanément du plaisir et tout de suite après, il faut que tu recommences, parce que ce n'est jamais assez. Et c'est pour ça que dans notre société, on passe de femme en femme ou d'homme en homme, on n'est jamais satisfait. On ne trouve jamais quelque chose qui soit périm, qui soit beau, qui soit intègre. On est toujours en train de chercher quelque chose d'autre qui n'existe pas. Alors que la vie, la vie c'est celle qu'on a. Et si on arrive à vivre en dehors de ce conditionnement, de la vie qu'on devrait avoir, que tout le monde crie à tout bout de champ, sur tous les toits, abonne-toi à internet, abonne-toi ici, fais des massages, ceci, cela, fais ça, va faire des méditations, apprends le yoga et tout ça. On est tout le temps en train de faire quelque chose. Ça veut dire que tu n'es jamais en plein. Ça veut dire que tu n'es jamais toi-même. Tu es toujours en train de jouer. Quelqu'un qui va arriver à gagner ce que tu n'as pas. Et tu ne l'auras jamais. Parce que quand tu vas sortir d'ici là, tu vas aller dans la tombe, tu n'auras rien encore. Et c'est peut-être là que tu vas te réveiller. C'est là que tu vas te réveiller. Ou faudrait-il qu'on se réveille maintenant ? Parce que si tu n'es pas maintenant changé là, eh bien tu sais que demain ce sera comme aujourd'hui. Ça ne va pas changer. Demain ce sera pareil. Parce que tu n'auras pas changé maintenant. Donc le changement c'est maintenant et le futur c'est maintenant. Le futur que tu as eu hier, le passé que tu as eu, c'est ce qu'on vit maintenant. C'est notre futur. On est en train de vivre notre futur d'avant. Et pour que ça change, eh bien il faut que maintenant, ça arrête d'être comme il est. On arrête d'être celui qu'on était. Exactement. Tout ce qu'on aime, tout ce qu'on voudrait, tout ce qu'on aspire, qui nous donne du bien-être. Que ça cesse. Parce que c'est éphémien. C'est quelque chose que l'on cherche pour se donner du bien-être. Et qui c'est qui veut ce bien-être ? Qui c'est celui-là ? Et c'est celui qui est insatisfait. Mais toi, dans ton état naturel, tu n'as pas besoin d'insatisfaire. Parce que tu es déjà la chose la plus pure, c'est-à-dire rien. Quand tu es avec plein de choses mélangées, tu es dilué. Il n'y a plus de pureté. Rien, c'est mélanger quelque chose. Et on s'attache au quelque chose. Et ce quelque chose qui a été manifesté par le rien, eh bien lui, de toute façon, quoi qu'il en soit, il va dégénérer. Alors, ne t'attache pas à ton corps. Parce que c'est pas toi ça. Tu auras peur. Quand il va commencer à dégénérer, quand tu auras une petite riba, tu roules, vite, vite, une petite crème, s'il te plaît, vite. Tu vas chercher un gourou proche. Essayez de mettre le visage comme toujours, comme ça n'arrivera pas. Parce qu'on s'est basé sur un leurre. On est leurré par ce que on aimerait être. Donc on vit en naturel alors on n'a pas besoin de rien, rien, rien. Oui. Comme naturel. Oui. C'est quoi naturel pour toi ? Sans phare, sans se maquiller, sans se coiffer, ben pas de restaurant, pas de... Ah si, quand même. Ben non mais, il revit, il dit, ben... Non mais ça c'est ce que tu as compris. D'accord, vas-y, vas-y. Ben vous n'avez besoin de rien. Même pas le travail, rien alors. On vit comme ça, dans la nature. Tu vois, tout ça, tout ça, tu as bien compris. Sauf que... Je sais, mais c'est... Ben... On ne peut pas, parce que c'est... La société veut comme... Oui, non mais ça, mais ça c'est ce que tu as compris. Et c'est pour ça que tu dis qu'on ne peut pas. Et moi aussi je dirais qu'on ne peut pas. Ce que tu es en train de dire là, c'est l'utopie. Parce que moi aussi, moi j'aimerais bien aller vivre dans la nature et penser à tout ça, parce que... Oui, mais ça se passera. Ça se passera. Travailler, tout ça, à un moment donné... Un moment donné, ça va. Après... Ben ben c'est la société, hein. Non, non, c'est pas que j'ai mal de travailler, non, non. Mais si vraiment je vous écoute, c'est ça. C'est de vivre au naturel, quoi. En fait, sans projection. Ne mettez pas, parce que là tu m'écoutes et tu en fais une déduction. Moi, tu sais, au début de notre voyage, on m'a dit, tu n'as aucun doute. Bon, tu ne juges pas, tu ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Tu ne fais pas un concept de tout ce qui a été dit là. Moi, je vois comme ça. Oui, mais tu regardes sans donner ton avis. Sans donner ton avis. Juste accepte de voir que c'est comme ça. Et après, à la fin de tout ça, eh ben, tu vas savoir naturellement ce qui est vrai, ce qui est agréable. Parce que si tu écoutes bien... Je n'ai jamais dit qu'il faut abandonner tout ça. Tout le monde a entendu. Je n'ai jamais dit qu'il faut abandonner le travail, ni rien. Je n'ai jamais dit qu'il faut abandonner le rouge à lèvres. Quoi que ce soit, ça fait partie de ce monde. Il faut qu'on fonctionne dans ce monde. Il faut que tu sois fonctionnel. Attends, comment tu vas faire pour rentrer ? Tu seras un légume. Ben oui, attends. Pas de travail, pas de rien, pas d'argent. T'es un légume. Tu comprends ? Maintenant, quand je dis être rien, c'est le fait d'être dépendant de ce que tu aimerais devenir pour être bien au regard des autres. Ah, la leçon, c'est là. Voilà. Alors, quand tu t'aperçois que tu es en train de te donner une personnalité, une importance, parce que tu as peur que l'autre va te rejeter, alors t'as un problème. Alors, à ce moment-là, tu veux devenir ce que l'autre attend de toi. Et tout ça, je dis, c'est l'illusion. C'est quelque chose que tu te racontes. Tu vois, c'est pas vrai. Tu es en train de te raconter des histoires parce que tu ne veux pas être ce que tu es. Tout simplement être toi. Donc, le regard de l'autre, les avis des autres, la société dans laquelle tu vis, ben, te pousse à devenir ce que toute la société attend de toi. Ah, oh, oh, tu n'es rien, tu n'es rien, mais tu vas devenir ce que les gens attendent de toi. Donc, tu vas faire tout pour ne pas être confronté à celui qui va te juger. La norme établie veut que les gens soient comme ça. On doit être gentil. On doit se réveiller à 5 heures, dire bonjour madame, bonjour monsieur, on voit monsieur, bonjour patron, et tout ça. Et être gentil. Tu vois, rentrer dans les clous. Ça, c'est un jeu. Ça, ça veut dire que tu as pris l'identité d'un être humain qui veut être respecté, qui veut passer à travers l'existence en ne souffrant pas du regard des autres. Alors, est-ce que tu es prêt à accepter de voir l'autre, d'accepter ce que l'autre pense sans que ça t'affecte ? C'est dans ce sens-là qu'il faut voir. Que tout ce que la société peut te proposer, que ça ne t'influence pas. Parce que tu n'as pas besoin. Parce que tu es tout ça. Tu es tout ça. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne t'aimer pour que tu sois heureuse. tu es toi-même l'amour. Parce que rien peut être tout. Il est tout. Tu es un paquet d'amour. Tu es l'intelligence. Et un esprit qui a accepté d'être rien, alors il y a une grande intelligence. Une grande capacité. Parce que l'esprit est libre. Parce que l'esprit n'est pas occupé avec comment je vais faire pour rencontrer cette personne. Qu'est-ce que je vais lui dire ? Est-ce qu'il faut mettre un peu de rouge à lèvres pour le voir ? Est-ce qu'il ne faut pas ? Je suis descendu que ça va de doigt de pied. Comment je vais faire ? Donc on est toujours anxieux avec l'apparence qu'on aura. Comment je vais dire à mon mari que je vais le laisser pour un autre homme ? Donc on est toujours soucieux. Il y a un gros problème dans notre tête. Parce que tu veux être autre chose. Donc on doit le quitter sans rien lui dire. Je n'ai pas compris. On doit le quitter sans rien lui dire. On quitte et on naît. Non. Au contraire. Comment dire à son mari quand on va le quitter par exemple. Au contraire ça veut dire qu'on a peur de lui dire. C'est ça. C'est la peur. Elle voit qu'on donne l'aide. On dit voilà. Je m'en vais. C'est tout. Ça devrait être facile. Ça devrait être naturel de le dire. C'est ça. Parce qu'il n'a rien craint de la réaction de l'autre. Parce que ce qu'il pense c'est à lui, c'est pas à vous. Parce que l'autre, tu as toujours peur de la réaction. On crée toujours quelque chose. C'est ça. Parce qu'on a peur que l'autre ne nous reconnaisse pas dans l'acte qu'on fait. Parce que l'acte c'est quelque chose que l'on fait pour pouvoir exister. Après ça c'est sans problème. Ça ne doit pas nous perturber. En fait, ça ne doit pas nous perturber. Parce que si tu es toi-même, il n'y a rien qui te perturbe. Si tu es en paix. Quand tu es en paix. Il peut y avoir une bombe qui pète. C'est bon. C'est ok. Tu es en paix. Il n'y a rien qui te touche. Mais le problème avec nous. Même pas une bombe. Quelqu'un dit, boum, tu as peur. Donc voilà, on n'est pas en paix. Et la paix c'est ça. C'est d'être éveillé à tout ce qui se veut. Parce que tu as l'esprit libre. Et tu vois ce qui se passe. Et quand tu vois ce qui se passe, et bien tu es tranquille. Parce que tout est vu, tout est su. Il n'y a pas quelque chose qui va venir te bousculer. Parce que tu sais que c'est comme ça. Tu sais que le criminel c'est quelqu'un qui va te tuer. Ouais. Tu sais. Tu es éveillé à tout ce qui se joue toi-toi. Donc tu n'as pas peur. Parce que tu as pris en compte les faits que nous sommes. Nous sommes violents. Nous sommes égobistes. Nous sommes jaloux. Nous sommes insatisfaits. Ça ne te rappelle pas quelqu'un ? C'est toi-même. On est tous ça. Mais ce n'est pas grave ça. Tu vois, c'est grave quand on n'accepte pas de regarder ça. Parce que toute la vie, les gens nous ont dicté comment tu dois être. On dit tu dois être gentilleté. Tu ne peux pas faire comme ça. Mais quand tu n'es pas comme ça, comment tu fais ? Mais tu cachettes les affaires quoi. Tu veux que l'autre t'accepte. Tu vois. Avec le regard qui est un compliment. Bien sûr. Tant qu'à faire, il faut que ce soit un compliment. Donc tu joues le rôle pour qu'on te complimente. Pour que tu sois agréable. Et ça, ça devient un train-train. C'est ça que je dis que nous les êtres humains, on n'a pas su être vrai. On n'a pas su être soi-même. On s'est mouillé. On s'est corrompu. Avec le plaisir qu'on nous donne pour avoir. Et ça, ça nous a pris notre liberté. Parce que nous sommes corrompus. Donc tu n'as plus de liberté. Tu es dépendant de l'autre maintenant. L'autre se dit, eh, saute un coup là. Rie, souris un petit peu. Tu vois. Et bien tu vas l'écouter. Parce que tu dis, mais l'autre il a raison. L'autre, c'est la force de la société. C'est la masse qui te dit ça. C'est les pensées qui sont autour de toi. Qui te disent comment tu dois être. C'est pour ça, moi je dis. Si tu veux être libre, il faut que tu prends tout ça en compte. Il faut que tu prends en compte que ce que tu es, c'est quelque chose qui est rien. Et il faut que tu l'acceptes. Parce que si tu n'acceptes pas, tu voudras être quelque chose. C'est dur ça, ce que je dis là. Mais, c'est quelque chose qui te libère. Parce que c'est quelque chose que peut-être personne ne t'a dit. On a toujours voulu croire qu'il fallait continuer de parer. Et le monde s'est enlisé. Parce que chacun regarde lui dire sa part. Chacun a sa petite personnalité. Chacun a son petit privilège. Et personne ne veut abandonner son privilège. Donc ça crée des divisions énormes dans le monde entier. Même, tu ne vas pas loin, tu vas dans les familles. La mère, le père, ils sont en division avec le fils et tout ça. Parce que chacun regarde lui dire sa part. Parce que chacun veut être ce que lui, il pense être. Mais ce que tu penses, c'est quelque chose qui vient d'où ? De ton expérience, ton expérience t'a fait voir qu'est-ce qui est bon. Tu fais une expérience, tu sais une expérience. Tu as vécu, tu as dit « Ah, le bon Dieu m'a parlé ». C'est une expérience, il y a des gens qui ont des expériences comme ça. Bon Dieu l'a parlé, il a dit « Va te jeter sur les tours jumelles ». Ça n'arrive pas. Il y a des gens qui entendent Dieu comme ça. Tu vois, et ils croient vraiment qu'ils ont entendu Dieu. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se jeter sur les tours jumelles. Pourquoi ? Parce qu'ils ont entendu ce qu'ils désiraient le plus. Ils voulaient entendre quelque chose qui leur dicte comment ils devraient être. Qui ils devraient être. Et donc on s'est mis à être ce que on aimerait être. Le désir que l'on a devient une dépendance. Et on devient celui qui, en fait, qui ne fait pas exister la vie. Mais qui fait exister l'illusion. On ne reconnaît pas les faits. On n'est pas avec les faits. On est avec l'illusion. Est-ce que tu peux comprendre que l'illusion, c'est quelque chose que tu te donnes de droit ? Ce n'est pas quelque chose de vrai, une illusion, non ? Par exemple, l'histoire de Père Noël. Donc on te fait croire. Donc ça devient une illusion. Mais c'est un mensonge. Un mensonge que tu véhicules. Tu vois ? Jusqu'au jour, on te dit « Ah, écoute, ce n'est pas vrai ». Soulagement. Tu es un soulagement. Tu sais ? Ou une déception. Parce que tu attendais le cadeau, tu attendais toutes ces affaires-là, il n'y en a plus. Ce n'est pas vrai. Tu vois ? Donc, tu peux concevoir toute ta vie en train de rêver des choses qui ne sont pas vraies. Est-ce que tu penses que c'est sain, ça ? Ou c'est malsain ? C'est malsain de se raconter des histoires. C'est de se raconter des histoires sur soi-même. Des histoires que tu n'es pas. Et quand tu te racontes des histoires, tu deviens en dualité avec toi-même. Ce que tu es là. Il y a un conflit entre ce que tu es et l'illusion. L'illusion d'être. Et ça pose problème. Tout ça, c'est le conditionnement qui nous fait faire ça. Le jour où tu comprends que tout ça, c'est des mensonges, tous les conditionnements s'en vont. Moi, j'appelle ça le changement, la transcendance instantanée. Tu vois ? Ce qu'on s'est dit là, ensemble, c'est quelque chose. Si tu sais vraiment prendre ça à corps et vraiment accepter, et bien ça crée entre toi le changement. Et c'est ça qui est le grand problème avec nous. C'est que ce changement n'y fait peur. Parce que, on a toujours été dans l'habitude d'être en train. Tu comprends ? Et là, on est en train de te dire, arrête ces habitudes. On est en train de te dire, mets à l'eau tout ça. Sois libre. On est en train de te dire ça. Et tu es en train de te dire ça. Tu te rends compte de ce que tu es en train de te dire là ? Mets à l'eau tout ça. C'est pas évident. Mais en même temps, c'est la seule chose, et tu sais au fond de toi que c'est vrai. Mais la seule chose qui t'empêche de faire ce pas là, c'est la peur. La peur de ne pas être ce que les autres attendent de toi.